Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu, j'ai une confession à faire, j'ai traduit que le premier slide, donc je vous lirai les autres, ils sont en anglais, mais je lirai en français, promis. Je m'appelle Daniel, ça c'est moi quand j'explique Spring Security à Devox, et ça c'est moi quand j'explique Spring Security à Mixit. Je travaille chez Broadcom, dans les équipes Spring et Tanzu, donc je contribue à Spring Security et les projets un peu dans l'orbite de Spring Security, Spring Organization Server, Spring Eldap, et dans les équipes Tanzu, je travaille sur la brique qui permet de faire du single sign-on, donc j'utilise Spring Security pour des produits commerciaux aussi. Il y a tous mes réseaux sociaux, machin, email, n'hésitez pas, je vous les refilerai après, n'hésitez pas à me contacter si vous avez du feedback, si vous avez des questions, si vous voulez faire des trucs particuliers et que vous posez des questions de comment faire, en général je prends toujours le temps de répondre à mes mails, même si je ne garantis pas de faire ça dans la semaine, j'interagirai, c'est promis. Du coup, le sujet du jour c'est Spring Security, et donc j'ai plusieurs petites questions juste pour jauger, dans la salle qui utilisent Spring Boot, ici. Tout le monde, gardez la main en l'air, c'est presque tout le monde. Gardez la main en l'air si vous utilisez Spring Security, donc c'est les mêmes, et maintenant gardez la main en l'air, le plus dur, si vous pensez que Spring Security c'est facile à comprendre et facile à utiliser. Ah il y en a un, il y en a un, super un copain, oui c'est un peu les réactions qu'on a quand on va en conférence, Spring Security, j'y comprends rien, c'est compliqué, je suis allé sur Stack Overflow, ça ne marchait pas, et puis à chaque fois que je vais y retoucher, c'est l'horreur, bref c'est plus la confusion totale. Et on en est conscient, dans la doc de Spring Security, un endroit, on dit dans la FAQ, pour les cas de sécurité avancée, en fait la sécurité c'est compliqué, si vous voulez faire des flows avancés, c'est compliqué, il faut commencer à comprendre un petit peu comment ça marche, avant de pouvoir passer aux étapes suivantes. Spring Security c'est pareil, Spring Security c'est une lib' où quand on commence Getting Started, copier le guide, le truc qui est l'expérience par défaut, très bien, pour aller au-delà, copier sur Stack Overflow, ça marche en général pas du tout, et c'est très très frustrant. Du coup il vaut mieux comprendre un peu comment ça marche, et en fait c'est pas si compliqué que ça, il y a quelques concepts de base à maîtriser, et une fois qu'on a ça, on a les clés pour découvrir par soi-même, comment les choses sont implémentées, et comment je peux aller mettre mon doigt pour changer les comportements, pour faire comme je veux. Et donc mon but c'est ça, c'est pas de vous faire une démo, des features, c'est de vous donner les clés de compréhension, pour que vous-même, vous puissiez après, implémenter vos propres cas, et que quand je vous recroise en conférence, la prochaine fois, vous pensez du bien de Spring Security. Du coup, c'est une très très grosse lib', cette presse, quand je l'ai faite la première fois, je l'ai faite en 3 heures, donc il a fallu enlever un petit peu pour tenir en 45 minutes, et même en 3 heures, on n'a pas le temps de tout faire. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, et ce sur quoi on va se concentrer, déjà, on va faire du Spring Security Servlet, donc WebMVC, pas réactif. Réactif, c'est un peu pareil, si vous comprenez les concepts ici, vous comprendrez les concepts réactifs par vous-même, il n'y a pas trop trop de problèmes. Vous ferez des monos à la place de renvoyer des types bruts, mais globalement, c'est un peu la même chose. Ensuite, heureusement, vous faites presque toutes et tous du Spring Boot, donc ça ne devrait pas trop vous faire peur, mais il faut quand même connaître un peu Spring pour voir un peu de quoi on va parler. Et enfin, avec Spring Security, on fait trois choses en termes de sécurité, on fait de la protection contre les attaques courantes, on va en parler un petit peu, on fait de l'identification, authentication en anglais, donc l'idée, c'est de savoir qui est en train de faire une requête, qui est en train d'utiliser mon service, quelle est l'entité ou la personne, et enfin, authorization, de l'autorisation, quelles sont les permissions de cette utilisatrice, cet utilisateur ou cette entité automatisée, par exemple, est-ce que Daniel a le droit d'aller voir le panneau d'admin ? Donc nous, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur l'identification, l'autorisation, elle en découle, et donc c'est un sujet, les cas d'utilisation de base ne sont pas très compliqués à comprendre, les cas avancés, c'est un autre talk, donc peut-être l'an prochain à Mixit, on verra. Donc là, le plan du jour, j'aime bien commencer par une démo, là je ne vais pas vous faire la démo, je vais vous montrer l'état duquel on va partir pour construire nos propres trucs. L'idée, ce n'est pas trop de vous montrer des features, mais c'est plus d'avoir une appli de base sur laquelle on peut partir et qu'on peut rajouter des choses pour faire de la sécurité. Et après, on va expliquer les concepts, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire en 45 minutes, mais les plus importants, c'est les trois premiers. On va parler des filtres pour la gestion HTTP, on va parler du modèle Spring Security autour des Authentication et comment les produire avec des Authentication Providers. Donc, la démo, c'est une appli de base un peu simple, donc je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, donc mon appli, c'est une appli Spring Boot, elle s'appelle, je ne sais plus, application, application, celui-là, donc c'est une appli Spring Boot et il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a un contrôleur pour faire des endpoints, beaucoup de endpoints, un endpoint public et un endpoint privé et une configuration de sécurité. Et on regardera un peu comment ça marche derrière, mais globalement, l'appli qui tourne ici, on aime la sécurité, vous aimez tout, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, il y a une page publique et quand je clique sur le bouton pour être privé, je la page par défaut que Spring Security me donne. soit je peux me loguer avec un username et un mot de passe, voilà, et il me dit, bonjour, vous êtes logué, super. Et j'ai aussi activé le login avec Oworth2, donc OpenID Connect, en fait, pour faire du SSO avec Google. Donc là, il faudrait que j'utilise mon compte corporate qui lui-même est fédéré auprès d'un autre provider d'identité. donc Google me redirige vers Octa qui est ma boîte qui fait, enfin, ce qu'utilise ma boîte pour le login sécurisé. Hop ! Après, je me retrouve logué sur Octa, logué sur Google et puis logué dans mon appli. Et donc, à la fin, wow, incroyable, merveille des merveilles, voilà, vous avez mon adresse. mais OK. Donc ça, c'est l'appli de base sur laquelle on va partir. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à présenter de particulier. Dans les dépendances, j'ai une dépendance Security et derrière, j'ai rajouté une dépendance pour faire de l'OpenID. Donc il y a un starter Spring Boot et c'est tout. Pour pouvoir se connecter à Google, il faut que Google me connaisse. Donc ici, là-dedans, attention, attention, je flash pour prendre des photos. Ah, mes tokens Google ! Et donc voilà, j'ai juste ces propriétés-là avec un client ID et un client secret à mettre. Et enfin, il faut configurer. Donc avant, si vous avez utilisé les vieilles versions 5 et avant Spring Security, on extendait Web Security Configureur Adapter, ça n'existe plus. C'est plus comme ça qu'on fait de la config de Spring Security. On fait une classe de configuration dans laquelle on fournit un ou des bins de type Security Filter Chain qui se construisent avec un builder. HTTP Security, c'est un builder là et qui permettent de faire plusieurs choses. Donc là, ça dit, qu'est-ce qu'on va sécuriser et comment ? Donc le bloc Authorize HTTP Request et après, comment on active des fonctionnalités ici du login. Donc du login avec Username, Password et puis du login avec Overt2. Alors, j'attire votre attention si vous avez utilisé les vieilles versions de Spring Security, vous faisiez souvent la vieille DSL de configuration où on faisait, c'était un truc fluent courant là. Donc on disait Request Matchers, Toto, c'est Permit All et Any Request, c'est Authenticated and et donc en gros, c'était un peu une configuration comme ça et puis alors, quand vous faisiez des trucs compliqués, vous vous retrouviez avec des machins qui disaient and, and, et puis on ne comprenait rien de ce que ça faisait. Du coup, vous voyez, Intelligier, gentil avec moi, il me dit ici, n'utilise pas ça, c'est Deprecated. Là, voilà, c'est Deprecated, do not use, voilà. Non, pas bien, pas bien, ouh. Donc à la place, on a remplacé par une DSL où on fait des Lambdas et du coup, au moins, on est sûr du scope de ce qu'on est en train de configurer. Ici, dans mon Authorized HTTP Request, un principe que j'applique qui est la même chose que quand vous allez rajouter Spring Security, si vous rajoutez Spring Security, toutes vos pages deviennent privées d'un coup. Donc là, l'idée, c'est par défaut, on veut que notre appli soit sécurisée. Donc n'importe quelle requête que je n'ai pas explicitement autorisée, je dois être authentifié. Donc si demain, je rajoute Foo et j'oublie de sécuriser Foo, c'est sécurisé par défaut. Donc appliquez ça dans vos applis. Et enfin, le dernier truc qu'on utilise, pour afficher le nom ou l'email de l'utilisatrice, de l'utilisateur, dans mon contrôleur, la page publique, elle n'a aucune dépendance. La page privée, on injecte un objet Authentication qui représente l'identité de l'utilisatrice, de l'utilisateur et elle peut avoir plusieurs types en fonction de si je me log en tant que username, password ou si je me log avec OpenID Connect, donc avec Google. Avec Google, j'ai le mail, mais quand je me log avec mon user et mon mot de passe, le mail n'est pas enregistré, donc je renvoie juste le nom. Et c'est tout. Donc ça, ce n'est pas le truc le plus crucial à vous montrer parce que c'est tout ce que vous pouvez trouver dans les guides. Ça prend un quart d'heure de faire ça et globalement, ce n'est pas ça qui vous pose problème et ce n'est pas pour ça que vous allez sur Stack Overflow. Donc nous, on veut regarder un peu comment ces trucs-là sont construits et comment vous allez pouvoir rentrer vous-même. et donc la brique la plus importante qu'on utilise dans Spring Security, c'est le filtre, le filtre. Donc le filtre, c'est une interface de JavaX avant, Jakarta maintenant et le cœur de cette interface c'est une méthode qui s'appelle DoFilter qui prend une requête, un objet qui représente la requête HTTP, un objet qui représente la réponse et une filter chain. C'est là ce dans quoi on a enregistré ce filtre. Vous vous rappelez, on a un bin security filter chain. et globalement on commence par prendre une décision de sécurité sur la requête. Parfois on ne fait rien, parfois on bloque, parfois on met quelque chose dans un contexte de la requête. Ensuite on invoque le reste de la chaîne et puis éventuellement une fois que ça c'est fait on fait un peu de clean-up au retour. Alors pourquoi c'est fait comme ça ? C'est en fait tous ces filtres ils sont ordonnés quand une requête arrive on les exécute les uns après les autres et cette chaîne de responsabilité ces filtres ça date de avant Spring Security. C'est ce que vous avez dans votre container servlet, dans Tomcat, dans je ne sais pas quoi j'y poste et donc chacun des filtres est exécuté il prend une décision s'il est content le filtre laisse passer au filtre suivant et tout en bas vous avez votre business logic. Donc dans Tomcat c'est une servlet dans Spring dans le modèle ça va être en gros vos méthodes de contrôleur qui sont exécutées puis quand la méthode de contrôleur est exécutée et que la réponse est prête est envoyée on remonte tous les filtres et on fait éventuellement du clean up après. Donc ce n'est pas juste un for loop c'est un modèle où en fait si on regarde un peu comment c'est implémenté quand je fais une requête ça crée une instance de cette filter chain et avec tous les filtres qui vont être rappelés et puis ça appelle do filter dessus do filter il trouve bon ben je me mets à la position 1 c'est quoi le filtre à la position 1 j'appelle do filter sur le filtre le filtre fait sa décision de sécurité puis il rappelle son parent il rappelle la chaîne en disant do filter du coup l'imposition s'incrémente encore un coup on trouve le deuxième filtre etc. Donc en gros la stack des appels c'est la filter chain appelle le premier filtre qui rappelle la filter chain qui appelle le deuxième filtre etc. et une fois que le contenu est fait on dépile le dernier filtre il sort et puis ça revient dans la filter chain ça revient dans le filtre d'avant dans la filter chain c'est pour ça que vous avez ces stack traces absolument affreuses quand vous développez où ça fait très très peur pourquoi il y a do filter beaucoup de fois ben en fait c'est juste la chaîne de responsabilité qui s'exprime là et donc quand vous vous êtes en train de débuguer il suffit de regarder quand ça explose de regarder le do filter qui est en haut tout le reste c'est juste les filtres qui ont été précédemment appelés ça ne vous intéresse pas trop donc ben faisons un filtre pour voir comment ça marche alors on va faire un filtre ici ouais super une nouvelle classe et on va l'appeler on est en France donc celui-là je le traduis ça va être interdit filter pas forbidden cette fois et donc je dis il faut que ça implement filter celui qui est dans Jakarta le minimum qu'on doit faire c'est celui-ci tout en haut mais si vous faites ça et que vous dites à IntelliJ implémentement les méthodes là vous voyez qu'il y a des histoires de cycle de vie c'est un peu compliqué en fait c'est un peu bas niveau c'est pas ce que vous allez vouloir faire le truc qu'il faut que vous reteniez c'est plutôt en gros pour vos filtres on vous fournit des classes abstraites et celle la plus la plus courante à utiliser c'est once per request filter si vous allez regarder ça en fait la plupart des filtres dans Spring Security et plein de filtres de Spring Framework sont implémentés avec ça donc ça c'est un filtre c'est une classe de base de Spring Framework et c'est le bon point d'entrée pour vous et là si vous voulez implémenter la méthode il n'y a qu'une seule do filter il n'y a pas à se poser de questions de cycle de vie comment je l'enregistre dans le servlet ou pas je sais pas quoi hop une seule méthode il se trouve qu'elle s'appelle do filter internal et pas do filter mais globalement ça prend une requête une réponse et une filter chain c'est comme un filtre de base et donc si on veut vérifier que ça s'appelle donc là voilà c'est interdit hop super et donc je dois enregistrer ce filtre pour qu'il soit utilisé si je le fais juste comme ça il ne se passe rien et donc je peux l'enregistrer explicitement dans ma filter chain ici et je dois ajouter un filtre et vous voyez là il me propose des filtres before at after et un sans ordre mais les filtres sont ordonnés donc si vous faites ça il ne va pas être content parce que vous n'avez pas d'ordre il faudra le mettre dans le filtre donc vous vous devez mettre un ordre en général at filter before c'est un bon point d'entrée et pour un filtre comme ce qu'on va faire qui n'a pas de c'est pas un truc super critique qu'il faut faire très tôt ou c'est pas un truc qui dépend de la sécurité des filtres précédents je peux le mettre à peu près n'importe où devant n'importe quel filtre que je connais déjà il est important de le mettre donc là si je l'instancie il est important quand même de le mettre devant un filtre qui s'appelle va-t'en intelligent authorization filter en fait authorization filter pardon ces pop-up sont horribles c'est le filtre qui fait cette logique là donc si vous allez vous logger enfin si vous allez authentifier un utilisateur une utilisatrice et bien pour vérifier ses permissions il faut que l'authentification se passe avant la vérification des permissions donc en général ça c'est le bon plan il n'y a pas trop trop de doutes après on peut affiner mais là c'est au bon endroit et donc si je si je sauvegarde ça ça me refait mon ça me relance mon appli et quand j'appelle 8080 là hop et je vais voir mes logs tout en bas c'est interdit très bien bon j'ai un petit problème avec ça si je vais voir ma page publique ici pouf j'ai rien ok donc là attention quiz nous sommes en école en école supérieure est-ce que vous avez bien suivi ce que j'ai dit avant quand on voit ce filtre quel est le problème ici pourquoi j'ai une page blanche ouais on appelle pas la filter chain exactement là en gros le filtre il reçoit la requête mais il délègue pas à la suite et donc du coup on n'arrive pas à la business logic à la fin ici il faut bien penser à faire do filter request response et donc voilà ça ça redémarre et si je reviens ici bah maintenant ça marche j'ai ma page et dans mon dans ma console bah j'ai plusieurs logs parce que j'ai la page html le css etc qui se charge ok donc on a un filtre il est enregistré maintenant il faut prendre une décision de sécurité on fait spring security on fait pas spring je fais des logs dans ma console donc là pour une démo un truc qui est super facile c'est de jouer avec les headers et donc on va regarder les headers et on va chercher un header qui s'appelle x interdit et quand c'est interdit à vrai bah on va dire qu'on n'est pas d'accord on va dire on laisse pas passer la requête donc si c'est égal à vrai je vais utiliser object equals ici si c'est pas égal à vrai boum sinon je fais le reste de la chaîne donc comment comment on fait boum comment on bloque la requête bah on prend la réponse et on écrit dedans donc là j'ai la response je peux dire bah je vais mettre un statut http donc par exemple bah c'est interdit donc c'est forbidden et puis je peux écrire un petit message pour que l'utilisatrice l'utilisateur sache que c'est interdit donc j'écris dedans bah là c'est interdit je vais prendre celui-là hop tac tac voilà comme ça j'ai plus besoin de mon log et je return très important de return ici parce que si je return pas j'écris dans la réponse et j'appelle le reste de la chaîne donc il y a d'autres trucs qui pourraient écrire dans ma réponse là-dedans donc la structure c'est voilà je prends une décision et j'exerce les conséquences de cette décision et ici comme je suis un rigolo et que vraiment c'est très important de mettre des emojis dans vos démos il faut quand même lui préciser un petit peu l'encoding parce que sinon ça va être moche dans mon browser et puis on va même mettre un header qui dit ouais ouais les emojis c'est important content type c'est pour ça que mes démos elles prennent pas 45 minutes text plane et char set uti f8 voilà super et donc là bah je regarde et si maintenant je viens faire une requête sur localhost 8080 avec le header x interdit à vrai paf c'est interdit si x interdit c'est faux bah j'ai la page publique qui s'affiche j'ai le html de la page publique et si j'ai pas x interdit c'est la même chose que je fais dans le browser mon appli elle s'affiche normalement donc là moi je peux toujours me loguer user password ok bien donc on a fait un filtre ça tout spring security commence par des filtres donc un exemple que j'aime bien montrer mais je vais pas trop trop détailler le cas de sécurité c'est la protection contre cross site request forgery donc c'est ce qu'on appelle CSRF qui 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 revient à enregistrer un jeton dans votre session et puis quand on vous envoie un formulaire on envoie le jeton dans le formulaire quand vous cliquez sur post on vérifie que le jeton est bien le même que dans la session ça évite que des gens me fassent des formulaires cachés sur d'autres sites ou faire de l'injection d'html sur un site avec un formulaire caché quand j'appuie sur un bouton ça fait un formulaire donc ce filtre là CSRF filter CSRF filter vous voyez c'est un once per request filter je n'avais pas menti et donc il a une il a une méthode do filter internal et ce do filter internal fait des trucs un peu d'infrastructure pour que je puisse avoir un jeton à utiliser pas très important et ensuite il dit bon ben est-ce que cette requête elle doit être protégée si je suis en train de faire un get CSRF ne s'applique pas donc si elle n'a pas besoin si j'ai pas besoin de protéger cet endpoint filter chain do filter et j'arrête si j'ai besoin d'être protégé qu'est-ce que je fais ben j'obtiens le token dans la session j'obtiens le token dans la requête et je les compare avec des trucs pour éviter les attaques de timing donc c'est pas juste equals on a plein de trucs de sécurité un peu à tous les niveaux s'ils ne sont pas égaux et ben en fonction de si vous ne m'en avez pas envoyé ou si ce n'est pas le bon on va envoyer une access denied exception soit invalid CSRF soit missing CSRF puis derrière on fait access denied handler qui derrière au fond à la fin ça va vous faire 403 c'est genre si ce n'est pas le bon token boom et si tout va bien s'ils sont bien égaux ben juste filter chain do request enfin do filter donc ça c'est vraiment la même chose que ce que nous on a implémenté mais version plus complète ça ça montre quand même un truc si vous ne comprenez pas le protocole de sécurité sous-jacent si vous n'avez pas ce que c'est pas ce que c'est que CSRF vous avez un peu du mal à savoir ce que fait ce truc là et pourquoi il m'en donne un ici etc donc dès qu'on commence à rentrer dans la customisation il va falloir commencer à rentrer dans la compréhension des protocoles et des protections sous-jacentes vous ne pourrez pas y couper ok donc ça c'est un exemple mais ça c'est un des exemples il se trouve qu'il est activé par défaut si je veux voir les autres filtres qui sont dans ma security filter chain qui protègent mon appli par défaut donc le premier truc c'est quand l'appli démarre vous avez un log dans la default security filter chain ici qui vous dit je vais sécuriser toutes les requêtes avec disable encode URL filter web async manager integration filter à la fin on arrive un certain nombre de filtres et à la fin on arrive à notre interdit filter qu'on vient de faire qui est avant l'authorization filter donc là j'ai la liste des filtres et je peux voir un peu ce qui va s'appliquer effectivement et ça c'est dans la default security filter chain donc si je cherche cette classe là si j'ai envie d'aller voir les filtres instanciers je peux mettre un breakpoint ici et quand l'appli démarre j'aurai mon breakpoint et j'aurai la liste des filtres ça c'est statique c'est la configuration hop quand ça démarre qu'est-ce que j'utilise maintenant si vous voulez le voir de manière plus dynamique et globalement c'est le super pouvoir Spring Security si vous voulez voir les filtres qui s'exécutent les uns après les autres et pourquoi ça marche pas et bien vous prenez le niveau de log pour tout Spring Security donc dans org Spring Framework Security et vous mettez le niveau de log à trace ça c'est très très verbeux c'est un truc qu'on ne vous recommande pas en production mais si vous voulez débuguer un truc juste mettre ça je vais nettoyer mes logs ici si je fais ma requête avec x interdit à vrai là et que je viens regarder les logs ici je vais les faire frapper voilà hop c'est un peu petit désolé mais là il dit bon ben voilà tu es en train de faire une requête sur slash je vais la sécuriser et voici les filtres que j'applique disable your code URL filter c'est le premier etc là on parlait de CSR c'est le sixième filtre de la chaîne et c'est le filtre lui-même un log qui vous dit ben là j'ai pas besoin parce que c'est une de ces méthodes là que tu utilises etc donc là vous avez plein de trucs pour vous aider à débuguer quand ça marche pas et à la fin on arrive à le filtre 17 sur 18 interdit filter et pas le filtre 18 sur 18 donc si vous avez besoin de débuguer là ça vous donne déjà un indice que le filtre 18 sur 18 ne s'applique pas donc il faudrait peut-être aller voir dans l'interdit filter pour voir bon ben c'est là que je vais mettre mon breakpoint et c'est là que je vais commencer à débuguer je vais pas regarder dans toute la filter chain je vais l'enlever parce que sinon ça c'est un peu brutal en termes de log super donc voilà default security filter chain niveau trace donc la brique de base dans Spring Security c'est le filtre HTTP ça prend une requête un objet qui représente la requête un objet qui représente la réponse ça lit dans la requête pour décider dans l'objet requête pour décider faire une décision de sécurité ça écrit dans la réponse parfois en disant non ça va pas ou ça laisse passer en disant ok je délègue au reste de la chaîne la décision de continuer ou pas et à la fin je produis du contenu mais et ces filtres ils sont enregistrés dans une security filter chain l'ordre est très important on peut pas enregistrer sans ordre puisque ça doit s'exécuter séquentiellement et pour vous le point d'entrée le plus simple c'est quand même authorization filter après il y a des subtilités mais ça c'est un quand on n'est pas sûr c'est un bon point pour être sûr que c'est à peu près bien placé ok tout va bien jusqu'ici super du coup on a le filtre et on sait prendre une décision de sécurité et je vous ai montré CSRF par contre ça ça montre pas du tout comment on fait du login ça prend une requête ça dit oui non mais ça va pas me créer une session je vais pas avoir un cookie je vais pas avoir des détails sur l'entité qui fait la requête et donc comment Spring Security fait ça c'est avec des objets authentication donc les objets authentication c'est une interface et qui représente l'entité qui s'est loguée et ça sert à deux choses à l'autorisation donc les permissions ce qu'on va pas regarder aujourd'hui et surtout enfin surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui l'identification authentication donc qui est l'utilisatrice qui est l'entité quelle est ma date de naissance mon adresse mail etc ces objets authentication du coup ils ont tout ce qui est identité dans un objet qui est le principal et tout ce qui est les permissions dans un objet qui s'appelle authorities donc c'est les rôles les scopes ce genre de choses et si vous regardez ça ça confuse assez régulièrement les gens mais dans l'authentication dans Spring Framework non pas celui-là Authentication Spring Security celui tout en haut voilà donc cette authentication elle renvoie un principal qui est un objet donc c'est pas la librairie la plus type safe du monde vous aurez un certain nombre de instants à droite à gauche moi-même j'en suis coupable dans le greetings contrôleur ici voilà moi aussi je fais ça ça il y a deux raisons c'est que ça permet d'être vachement souple vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous faites vos propres authentication et la deuxième raison c'est que c'est pas un truc tout à fait tout à fait neuf donc du coup et puis le monde entier est construit dessus donc voilà on est coincé avec des principales qui sont objets par contre le par contre le à ne pas confondre cette authentication il est en principal parce que c'est pas assez compliqué ça c'est la ça c'est la la vision Java en fait de core Java de qu'est-ce que c'est qu'une identité authentifiée n'utilisez jamais ça ça n'a pas de sens quand vous utilisez Spring Security il faut utiliser authentication qui est l'objet plus riche qui a tout ce qu'on veut donc le principal et des méthodes qui sont intéressantes ou des données qui sont intéressantes dedans il y a isAuthenticated quand vous avez une security config et qui dit any request authenticated isAuthenticated quand vous vous récupérez dans un contrôleur l'objet authentication isAuthenticated il est à true il est toujours à true puisque vous demandez que ça soit authentifié il y a des détails en général c'est l'IP de l'IP source du client qui a fait la requête qu'on peut enrichir mais globalement c'est ça et des credentials c'est le mot de passe le certificat avec lequel je me suis connecté et ça quand vous le récupérez dans votre contrôleur c'est nul parce que c'est une donnée de sécurité c'est pas une donnée de votre business domain la date de naissance de l'utilisatrice c'est une donnée du business domain le mot de passe quand vous allez faire un log de l'objet user on veut pas que ça apparaisse dans les logs donc on l'efface pour vous ça sera annul et vous n'aurez pas à le consommer et où est-ce qu'on le met ? on le met dans cet objet qui a une méthode statique getContext donc securityContextHolder et donc il y a un objet global dans votre requête qui s'appelle le securityContext qui contient l'authentification et ça donc quand on était ici dans les locaux de CPU et qu'on apprenait l'informatique on nous a dit vous faites pas des statiques c'est horrible le state global etc c'est vrai mais ici c'est un truc qui est scopé sur le thread sur le fil d'exécution de la requête en cours donc quand il y a deux requêtes en parallèle ils ont chacun leur statique avec leur objet et du coup ce que ça permet de faire c'est que je peux injecter le paramètre et Spring a toute la mécanique pour faire ça pour moi mais je peux aussi faire securityContextHolder getContext pas set mais getAuthentication et ça cet objet ici c'est une une authentication moi j'ai mis la playoff parce que j'en ai déjà une mais si je demande le type là voilà ça c'est une authentication c'est la même et c'est strictement la même que celle-ci ce qui peut avoir des intérêts pour vous quand vous avez une lib avec un arbre de dépendance de 15 niveaux et que vous voulez pas passer l'objet authentication tout du long ou c'est des choses qui permettent par exemple à Spring Security de faire d'annoter des méthodes dans votre couche de service preauthorize je veux que l'utilisatrice ait le rôle admin c'est avec ça donc ça existe c'est pas le truc qu'on vous recommande de faire en consommation il faut plutôt injecter le paramètre mais ça existe et ça peut être utilisé dans certains contextes enfin quand les gens utilisent Spring Security au début ce qu'ils ont c'est qu'ils vont à la page de login par défaut là voilà ils vont ici et puis ils font un username password et du coup ils regardent les objets que Spring Security fait pour eux ça leur donne un username password authentication token et du coup tout le monde utilise ça et essaye de tout mettre dans des username password authentication token même quand il n'y a pas de username ou pas de password du coup ne faites pas ça regardez la classe l'interface authentication ici si on va la voir celle-ci voilà et bien elle a un certain nombre d'implémentations genre beaucoup donc là comme moi j'utilise OpenID Connect ou Auth2 j'ai des classes qui sont liées à ça mais si vous voulez faire du test il y a du testing authentication token il y a plein de choses que vous pouvez utiliser et vous pouvez faire les vôtres donc faisons un peu de login ensemble donc vous vous rappelez là on a notre notre filtre qui prend une requête qui prend une réponse avant la requête on fait une décision de sécurité invoke etc en fait quand on fait de l'authentification le filtre ça ressemble plus à ça on a do filter on décide est-ce qu'on va appliquer le filtre ou pas ensuite on applique le filtre c'est-à-dire on vérifie le mot de passe le certificat le secret si c'est ok on crée l'authentification on la met dans le contexte si c'est pas ok on rejette la requête en disant 403 c'est interdit etc et puis on appelle le reste de la chaîne et pas de cleanup ça c'est plus un truc niveau framework vous n'aurez pas trop besoin de faire ça donc faisons ça donc on a notre on a notre appli on a une page publique une page privée et nos SRE disent ouais mais moi je veux pouvoir accéder à la page privée toutes les nuits pour voir je sais pas quoi donc ils pourraient scraper le formulaire ou faire un webdriver qui va démarrer un browser cliquer dans les boutons et tout compliqué donc nous on va leur filer une façon de se loguer avec un compte robot un compte automatisé donc si vous avez bien suivi qu'est-ce qu'on va commencer par implémenter un filtre oui très bien très bien donc robot on va l'appeler robot filter implement once per request filter super on implémente super et donc on a dit ici on doit faire 1, 2, 3 1, décider ou attends ça va être décider 2 authentifier 3 appeler next c'est quoi la suite voilà le next ça on l'a vu avant c'est toujours request response non pas required property response très bien et donc on veut authentifier on va commencer par se concentrer sur authentifier et regarder la requête qui arrive donc encore une fois on va faire des headers on va prendre le header qui s'appelle xrobosecret et on va dire est-ce que le secret est égal à je vais le faire en anglais parce que je suis trop habitué à le faire en anglais mais bip boop est-ce que le secret c'est égal à bip boop si c'est égal à bip boop c'est bien ça veut dire que c'est bien quelqu'un qu'on veut authentifier si c'est pas si c'est pas ok boum et si c'est ok on le fait ici ok du coup le boom on a déjà montré dans l'interdit filter ici je vais voler ça si on me passe un header que c'est robot secret c'est pas bip boop je rejette la requête ici et là on va mettre un message différent robot vous n'êtes pas n'êtes pas madame robot donc pas permis et sinon qu'est-ce que je fais ici il faut qu'on crée une authentification un objet authentication donc on va se la créer robot authentication par convention dans Spring Security ils s'appellent tous authentication token implement authentication si j'implémente authentication j'ai plein de méthodes à implémenter donc nous on vous file une classe abstract qui s'appelle abstract authentication token avec un peu moins de choses à faire juste deux méthodes et un constructeur il faut que vous appeliez le constructeur super quoi donc on va dire que là authority utils c'est un robot peu importe que là une chose je vous dis c'est nul et principal mrs ou madame robot et il faut que cette authentification elle soit authenticated true donc soit je pourrais le faire ici en faisant cette authenticated la true pour dire oui c'est bien c'est bien une vraie authentification soit ce que nous on préfère faire maintenant c'est faire des trucs immutables donc ici dans les méthodes qui sont ceux qui jouent sur l'authentification et authenticated c'est toujours vrai donc quand j'ai une authentification type robot c'est toujours authenticated et là si on essaie de la changer runtime exception touche pas touche pas à mon autre la main comme n'en touche pas à mon pote super ah intelligent voilà très bien donc on a une on a notre notre objet notre objet authentication on va l'utiliser dans le filtre on crée un new robot authentication token ça c'est l'autre dans le security context on essaye de faire pareil de faire des choses immutables donc on crée un nouveau context new context dans ce nouveau context on charge l'authentification qu'on a créé et enfin on remplace dans le security context holder on remplace par le new context ok ici si maintenant je me suis pas planté dans dans la dans mon dans mon terminal je peux appeler la page privée maintenant avec xrobot xrobot secret c'est bip boum voilà moi je me suis planté apparemment ah oui j'ai pas enregistré mon filtre il me semble oui c'est ça security config ici on veut un robot authentication robot filter ouais super c'est reparti bip et donc là il me renvoie le html de la page privée en disant hello madame robot et si si je sais bip parce que je parle pas très bien anglais bah là il me dit vous n'êtes pas madame robot vous devriez parler anglais donc il rejette bien la requête évidemment il y a un problème avec ça si on retourne sur la page publique ici il me dit vous n'êtes pas madame robot c'est vrai je n'ai pas envoyé de header avec mon avec mon browser donc là c'est là où la première étape décider d'appliquer la requête a tout son sens c'est là on dit bon bah je vais prendre les headers et est-ce que ça contient xrobosecret et si ça contient pas xrobosecret c'est que j'essaye pas de faire un truc en étant robot donc là je peux appeler le reste de la chaîne et pas m'occuper de ce filtre return ici donc si j'ai pas le header xrobosecret c'est une requête normale et donc à nouveau maintenant mon appli elle marche normalement comme avant voilà et par contre dans la console si je suis le SRE qui fait des requêtes et qui essaye d'accéder avec bip boop si je passe le bon secret ça marche si je passe pas le bon secret ça faisait comme avant ça exécute vraiment une requête ça me dit vous n'êtes pas madame robot et ça c'est la structure d'un filtre d'authentification donc on décide de tous les filtres en général ici on authentifie on dit est-ce que je vérifie le secret est-ce qu'il est bon est-ce qu'il est pas bon s'il est pas bon je pète s'il est bon je crée une authentification je la mets dans le contexte depuis Spring Security 6 ça c'est une authentification qui sera valable que pour la requête si je veux créer une session je dois avoir un security context repository cette interface là ouais on va le faire nul et là il faut que je save le contexte pour le mettre dans la session avant ça le faisait tout seul pour vous maintenant on le fait plus tout seul donc en gros si vous lisez Spring Security vous allez voir qu'on utilise des HTTP session security context repository donc ça vous pourrez vous inspirer d'un autre filtre pour faire ça mais globalement on va créer ça et puis vous allez sauver le contexte et ça ça va le mettre dans la session on aura un cookie on pourra faire que l'utilisatrice l'utilisateur reste logué au fur et à mesure des requêtes ok donc récap il y a certains filtres pas tous qui produisent des objets authentication pour faire ça ils regardent la requête qui vient ils en font un objet du domaine ils comparent enfin ils vérifient les credentials le mot de passe le certificat peu importe le token ce que je suis en train d'utiliser pour m'authentifier ils sauvegardent cette authentification dans le security contexte mais si les credentials ne sont pas bons ils font un forbidden ou une erreur access denied je ne sais pas et rappelez-vous de ne pas faire des usernames password authentication tokens partout vous êtes tout à fait capable d'implémenter trois méthodes pour faire quelque chose qui a du sens dans votre contexte là mon robot n'a pas de usernames il n'y a qu'un seul robot donc ça vaut le coup d'en faire un autre donc on a fait les filtres on a fait les authentifications mais je vous ai un petit peu menti à propos des authentifications vous vous rappelez je vous ai dit l'authentification c'est toujours is authenticated as true et les credentials sont nuls si c'était tout le temps vrai il n'y aurait pas de sens d'avoir un booléen dedans qui dit oui c'est authentifié ou pas authentifié et ça n'aurait pas de sens d'avoir un objet credentials en fait c'est parce que les objets authentication les implémentations d'authentication c'est utilisé pour deux choses c'est soit le résultat d'une authentification qui a fonctionné et c'est ça que vous avez dans votre contrôleur soit c'est une requête d'authentification c'est un sac qui contient les credentials à vérifier et qui va être transformé qui va être vérifié transformé en la vraie authentication derrière et cette transformation en servlet elle se passe dans un authentication manager et donc quand je me log avec username password que j'envoie un username un password dans le body d'une requête post et bien ça crée un username password authentication token qui a dedans le username et le password mais c'est tout parce que c'est ce que l'utilisatrice l'utilisateur a envoyé par en cliquant sur s'authentifier ça passe dans authentication manager qui est une méthode authenticate et ça peut produire deux choses soit un autre username password authentication token mais là on a plus que le nom d'utilisateur on a ma date de naissance enfin les détails qu'on connaît de l'utilisateur plus les permissions si le mot de passe n'est pas bon si le nom d'utilisateur n'existe pas et bien ça envoie une authentication exception et ce qui est utilisé pour vous ce qui est utilisé intéressant pour vous c'est une de ces implementations qui est le provider manager qui est en fait juste une liste de classe authentication provider qui fonctionne de la même façon elles prennent une authentication en montrée et elles sortent soit une authentication soit une exception si le mot de passe est faux par exemple soit nulle en disant je ne sais pas je ne sais pas gérer ce type d'authentification là je vais laisser d'autres authentication providers décider pour moi donc dernière démo dernier use case super site et tout il y a une page publique une page privée génial et donc il nous faut une administratrice un administrateur ici on a on a embauché un administrateur il s'appelle Daniel il est super sympa il est marrant il connaît plein de trucs il a des beaux cheveux en plus mais très mauvaise mémoire incapable de se souvenir de son mot de passe d'un jour sur l'autre du coup pour éviter qu'il l'écrive sur un post-it sur son bureau ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce que vous devriez faire en prod c'est quand c'est Daniel qui se log on ne vérifie pas le mot de passe tout va bien pour mon compte admin donc on pourrait faire un filtre qui va regarder la requête de login qui arrive qui va extraire le username le mot de passe mais c'est compliqué il faut que je la parte etc ou alors on peut se baser sur les authentication providers donc on va créer un Daniel authentication provider ça implémente authentication provider authentication provider il y a deux méthodes une qui dit quel type de classe on va regarder donc là on va regarder que les que les username password authentication token donc s'il y a un robot s'il y a une robot authentication token qui arrive on la regarde pas et ici on authentifie ce qui arrive donc l'authentication qui arrive elle a un nom get name est-ce que c'est égal à Daniel sans espace voilà donc si c'est égal à Daniel c'est ok et donc comment on fait pour faire ok ben on va je vais faire un objectif calls ici toujours si c'est Daniel ben on va créer un objet user with username Daniel il faut que je mette un password dans ce builder mais en fait c'est ignoré donc bon il faut que j'en mette un des roles par exemple donc Daniel il est admin à admin voilà donc ça c'est Daniel enchanté et on doit le mettre dans un objet authentication donc là cette fois-ci il y a un username bon le mot de passe on s'en fiche mais il y a un username quand même c'est quand même un user normal donc on le met dans un username password authentication token on met Daniel on met Daniel le password dans les credentials mais en fait ça va être effacé donc c'est pas très important et les autorités donc ça c'est l'objet authentication voilà donc ça c'est le principal ça ça c'est l'authentication et donc quand on authentifie on renvoie cet objet authentication ouais c'est bon Daniel s'est authentifié si c'est pas Daniel et que c'est quelqu'un d'autre je veux pas avoir à gérer donc je laisse Spring Security et les providers qu'il me fournit décider pour moi je renvoie nul en disant ben je sais pas donc ça c'est mon authentication provider il faut que je l'enregistre dans ma filter chain ici donc je peux l'ajouter là l'ordre est moins important ça rentre en compte mais c'est pas aussi crucial que pour les filtres donc on peut juste passer un Daniel authentication provider il va le mettre avant les providers Spring Security très bien et donc maintenant démo incroyable la sécurité totale on va aller sur slash voilà Daniel arrive Daniel faut qu'il tape ça et là attention le champ mot de passe login paf hello Daniel super très bien votre prod est sécurisé par contre si je viens avec user et que je mets n'importe quoi ça utilise le mécanisme normal il faut que je mette le bon mot de passe pour me loguer en tant que user et ça c'est super intéressant parce que deux choses un ça vous donne toute la mécanique de Spring Security donc ça rajoute l'observabilité dessus ça fait des événements ça fait des trucs de sécurité supplémentaire ça efface les mots de passe etc alors que le faire dans un filtre c'est vachement plus compliqué et ça vous n'avez pas besoin de gérer du HTTP de lire du body ce qui fait que si demain on rajoute l'authentification HTTP basique qui permet d'envoyer le username et le mot de passe dans un header et bien je n'ai pas besoin de réécrire mon filtre pour aussi regarder le header je peux aussi faire HTTP 8080 sur la page privée Daniel mixit c'est cool voilà unauthorized super j'ai dû me tromper dans mon provider évidemment donc si l'authentification c'est Daniel je vais peut-être bon bah je vais pas débuguer ici tant pis mais ça marche croyez-moi ils m'ont mis la pression à côté à commencer à claper là du coup ça normalement j'ai pas besoin de lire il va juste vérifier mes credentials et enfin et enfin enfin récap donc l'authentication c'est à la fois un sac de credentials qu'on va vérifier et le résultat valide enfin d'une authentification valide et ça se fait dans l'authentication provider pour utiliser tout l'infrastructure Spring Security on va pas regarder les configureurs ça c'est un peu plus avancé mais c'est comment ça câble juste sachez que si vous maintenant vous voulez découvrir comment ça marche vous pouvez aller par exemple HTTP basique ici quand je clique sur cette méthode je vois un HTTP basic configureur et lui dans sa java doc il dit je vais faire un basic authentication filter et donc du coup je peux aller voir le filtre ou alors c'est pas marqué dans la java doc mais si dans OAuth 2 là si je cherche les authentication providers vous allez trouver les authentication providers qui sont utilisés oui c'est pas un bon c'est pas le configureur là là dedans ici voilà authentication provider et vous voyez quels sont les trucs qui transforment les autres et vous pouvez faire vous même ces implémentations donc voilà des filtres pour traiter du HTTP des authentication pour représenter une entité qui fait une requête authentication provider pour valider des credentials et pour faire un login custom un filtre avec un authentication provider pour bénéficier de Spring Security de la mécanique si vous voulez retrouver le code et un petit peu plus parce que ça va un petit peu plus loin il y a ce repo avec la démo que je vous ai faite étape par étape commit par commit expliqué là c'est le feedback si vous prenez 5 secondes pour cliquer sur les choses du feedback c'est cool si vous prenez 20 secondes pour me laisser un commentaire pour me dire ce que je devrais faire différemment vous aurez ma gratitude éternelle et n'hésitez pas à me contacter à me parler dans la conf ou m'envoyer des messages ça sera avec plaisir et sur ça je laisse les dernières et les derniers faire une photo ah pardon et voilà merci beaucoup merci beaucoup